Parce que Mathieu a eu l'habitude de dire que Dieu n'est pas gentil. Dieu est sévère. Il est bon et il est sévériste. Dans sa bonté, il y a la sévérité. Mais nous les hommes, on veut tellement bon avec tout. Il est bonbon là. Tu prends pour élever ton enfant. Ton enfant va prendre ta propre clé à un conduisant, enlever dans la voiture, tu vas jeter. On a vu des films comme ça. Donc, pour élever un enfant, il faut être sévère. Pour être sévère, il faut lui apprendre certaines choses qu'il ne doit pas lui faire du tort dans sa vie. Dieu peut tout nous donner. Il est Dieu. Il est l'éternel, le créateur. Il appelle les choses qui n'existent pas et existent. Est-ce que vous savez que votre Dieu est puissant? C'est lui qui vous a créé dans les endroits secrets. Il connaît vos cellules, vos fruits. Il connaît le nombre de respirations. Tu dois te passer sur cette terre. Il sait toujours. Quand tu dors, il sait. Quand tu t'élèves, il sait. Quand tu es fâché, il sait. Quand tu es fatigué, il sait. Quand tu as besoin de quelque chose, il sait. Mais ce qu'il va te donner, c'est qu'il va te détruire. Son nom est bon. Son lui est bon. Parce qu'il a un plan éternel pour toi. Son objectif, ce n'est pas sur la terre. Je l'ai dit la dernière fois. Lorsque tu pars dans le rythme spirituel, tu pars dans les cieux, le temps s'arrête. Dieu est au-dessus du temps. Il n'y a plus le temps, ça n'existe plus. Ça fait que les gens, tu laisses ici en partant. Ils font ton finérail. C'est comme juste une seule journée et puis tu te trouves là-bas. Parce que tu n'as plus la notion du temps. Le temps n'existe plus. Donc la terre là, c'est pour juste nous apprendre à marcher. Et pour aller continuer nos oeuvres là-bas. Ça fait que l'éternel va te faire passer par les vallées. Je dis ici, si quelqu'un est en train de passer un moment un peu spécial qu'il ne comprend pas. Il a prié, il a gêné. Mais ce qu'il demande, il ne voit pas venir. Le Seigneur est en train d'apprendre quelque chose. Vous savez que nous sommes dans les fêtes, nous sommes en train de danser. On n'est pas attentif. Donc souvent, le Seigneur va t'envoyer dans un endroit où tu pourras être plus focalisé sur sa parole. Je n'ai jamais su que Dieu de l'univers, oui je dis des choses extraordinaires, mais c'est des choses que j'ai vécues. Pendant dix ans, le Seigneur m'a séparé de ma famille. Où il y a eu des mois ou des mois même, je ne les attendais même pas trop fort. Où quand je me couche, je suis là et il dit, hé Seigneur, je suis seul. Et dans une vision, lorsque je dis, je suis seul, il vient me montrer que je ne suis pas seul. Sa main me soulève dans sa grande main comme une feuille. Il me dépose et s'en va. Je suis avec toi. Le Seigneur t'a fait passer par des moments comme ça pour que je puisse m'arrêter ici pour enseigner. J'ai beaucoup, je suis, ou je ne suis pas partie. Vous connaissez ce qu'en si ? Ce qu'en si, c'est là-bas où se trouvait les basses. On voulait être fort ou puissant. On parle juste là-bas. On voit un monsieur qui nous envoie dans une brousse là. Les gens chantent, chantent, chantent ici. Le diable n'est pas bon. Pour te bénir, t'humilier. Un grand monsieur comme ça, c'est des habits devant les femmes, enfants, garçons, tout. Tous ont un kiki là au dehors. Et on chante, ça chante, ça chante, ça chante, ça chante, la chante. Et paf, il rentre dans l'eau. Pendant près d'une heure du temps, il est dans l'eau. Quand il sort, il sort avec des fils comme ça. Il nous donne un dit, tu prends même avion. Avion ne peut pas tomber. Quand ça tombe, tu disparais. Il n'est pas passé. Autres sont venus. Ils s'appellent Gourou Maradji. Là, mais on va jusqu'à un lapo sur ses pieds. Quand tu rentres dans ces trucs là, paf, tu te vois quelque part. Même dans des endroits interdits. Où n'est pas parti. Je ne suis pas un naïf. Mais quand Jésus m'a saisi, il m'a enlevé toutes ces choses là. Il dit, tu parlais droit à l'enfer. Tu es mon enfant. Je t'avais dans ma main. Avant même que tu n'aisses, tu t'avais appelé. C'est pour ça.